est ce plus facile d'attirer les belles femmes avec de l'argent alors du coup tu as l'impression que tu connais déjà la réponse mais en vérité tu te fourvois complètement alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais abonne toi clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici c'est Jonathan Hachi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé passer à l'action tu puisses être libre créer ta vie sur mesure et pour ça les gars faut de l'argent donc tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine ok je te montre le produit comment j'ai fait le marketing le prix enfin je te montre tout ok je suis transparent et c'est offert et c'est gratuit donc si tu n'as pas encore fait 20 cas en une semaine tu dois l'apprendre je comprends pas pourquoi tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos tu n'as toujours pas appris on ne comprend pas trop quel est le processus dans cette réflexion on ne comprend pas ok et pas d'excuse les gars j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai redoblé mon BEP j'ai grandi dans le quartier des pyramides plus précisément et pourtant voilà ça fait plus de trois ans que je voyage que je suis libre bon bah les gars voilà c'est pas magique il faut des courants es tu connais les hommes ils ont disparu on ne sait plus où est-ce qu'ils sont plus de testo il n'y a plus rien les gars ils sont là bref passons directement au sujet de la vidéo est-ce plus facile d'attirer les belles femmes avec de l'argent alors du coup tu as l'impression que tu connais déjà la réponse mais en vérité tu te fourvois complètement tu te fourvois complètement et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo alors est-ce que vraiment l'argent permet de gérer les belles femmes oui et non en fait c'est plus non que oui parce contrairement parce que à la croyance populaire qui dit vas-y quand t'es riche boum c'est bon tu peux gérer tu vas pouvoir gérer des belles femmes alors on va on va un peu quand même statuer un petit peu c'est quoi une belle femme ce qu'on appelle une belle femme on va dire à partir de huit huit sur dix on va dire huit sur dix pour moi c'est à partir de tout ce qui est agi modèle ok toutes les toutes les instagram modèles là voilà pour moi c'est des huit ok maintenant il n'y a pas de jugement etc enfin déjà à partir tu as une femme qui est déjà à six soit une moyenne 6 7 déjà tu es déjà bien tu vois c'est les féminines en plus à côté enfin bon ça pose pas ceci mais bon là on veut parler le sujet c'est sur les belles femmes ok apparemment je pense que c'est pas tout le monde qui veut des belles femmes mais je pense que c'est faux parce que je pense que tout le monde veut une belle femme s'il ya moyen voilà parce que tout le monde essaie de faire le merdi là c'est comme les femmes elles essaient de faire le merdi qu'elles peuvent mais elles vont jusqu'où elles peuvent aller et l'homme pareil il essaie de gérer jusqu'où il peut aller le seul truc que j'ai constaté ça c'est petit commentaire c'est que souvent les hommes sont réalistes par rapport à ce qu'ils peuvent avoir entre guillemets alors que souvent la femme elle est un petit peu dans la désillusion un petit peu mais bon ça j'en parle déjà dans d'autres vidéos je vais pas en reparler dans cette vidéo donc du coup je te dirais déjà premièrement quelle que soit la femme qu'elle soit belle ou qu'elle soit pas belle une femme de base elle recherche un alpha donc ça c'est la base et jusqu'à aujourd'hui faire de l'argent ne te rend pas ne te fait pas devenir un alpha l'argent ne te change pas contrairement aussi à ce que la croissance populaire l'argent est qu'une va qu'une extension de toi en fait donc si jamais tu étais à bêta quand tu vas faire de l'argent tu vas rester à bêta et pour te donner un exemple ça va aller super vite hein tu es là boum tu commences à être je sais pas dans les cryptos ou tu commences à lancer ton business en ligne boum ça explose tu deviens millionnaire ok millionnaire boum ok on va rester sur millionnaire tu deviens millionnaire en quoi tu auras changé en fait tu auras seulement plus d'argent sur ton compte en fait donc tu resteras à bêta ça changera rien tu seras à bêta avec de l'argent et les femmes cherchent un alpha ok et l'argent c'est pas suffisant la femme par exemple elle va être attirée par par un bêta même si tu as de l'argent les femmes elles tombent amoureuses de gars qui sont qui sont fauchés ok donc après si c'est une belle femme ça va peut-être arriver genre peut-être quand tu as la fac comme ça au lycée machin tu arrives à gérer la plus belle femme du lycée sur le court terme après sur le long moyen long terme tu vas la perdre si jamais elle voit pas en toi un potentiel parce qu'elle va tellement être sollicité en fait que par des gens qui ont un niveau super élevé et comme la famille super elle est hyper gamine si jamais elle voit pas en toi un potentiel pour que tu peux avoir que ouais tu vas tu vas tu vas être un alpha tu vas pouvoir gérer derrière les leadership une vision tu vas pouvoir gérer les enfants derrière de lui procurer un lifestyle qu'elle peut avoir ou qu'elle voudra avoir si jamais elle voit pas le potentiel elle voit pas que tu taffes pour ça tu vas la perdre bon ça c'était la petite parenthèse mais tout ça pour te dire qu'il y a plein de gars ils sont là ils vont faire de l'argent parce qu'ils étaient parce qu'ils sont malins c'est un peu des geeks lani ils sont à fond de business en ligne ils comprennent boum marketing boum boum millionnaire mais voilà mais socialement ils sont pas ils sont pas à l'aise ils sont pas forcément respectés par l'entourage si la femme voit que tu n'es même pas respecté par les autres elle va pas te respecter donc ça fonctionne pas donc tout ça pour te dire que l'argent déjà de base tu vois que c'est pas ça qui fait que tu vas attirer la femme après par contre le fait que tu aies de l'argent ça peut te permettre de prendre des coachs pour pouvoir travailler sur toi sur ton leadership ta vision sur la nature féminine comprendre ça serait à l'aise socialement ok et du coup tout ça va engendrer et faciliter le respect et te faire devenir une nouvelle version de toi même et devenir du coup un alpha parce que c'est pas genre tu es bêta et toute ta vie tu es bêta moi j'ai vu des gens changer et du coup ils ont résultats complètement différents dans leur vie moi j'ai vu des gens qui faisaient de l'argent qui était des bêtas et du coup ils ont basculé et là évidemment une fois que tu as l'argent et que tu bascule en alpha c'est la profusion tu as vu la pub axe voilà on y est je te dirais que l'argent sert juste à ce qu'elle puisse te voir parce que si tu n'avais pas d'argent de toute façon il ne t'aurait pas vu ok je parle des belles femmes on reste sur les trucs genre IG model donc du coup tu me dis ok bah alors mais attends mais l'argent il y a quand même besoin normalement ok comment comment l'argent fonctionne avec les femmes c'est simple les femmes en fait elles aiment les hommes spontanés les hommes qui sont respectés elles aiment avoir du fun elles aiment avoir un certain lifestyle avoir aller en vacances avoir un certain genre de maison etc et tout ça est facilité par l'argent ok tu seras forcément plus fun tu seras beaucoup plus en capacité de lui procurer du fun tu seras spontané et être respecté l'argent facilite ses traits ok et c'est par ses traits qu'elles sont attirées donc l'argent facilite la possibilité d'acquérir les traits qui attirent les belles femmes qui attirent toutes les femmes mais elle n'est pas genre elle n'aime pas l'argent spécialement tu vois elle aime juste qu'elle va pouvoir avoir grâce à l'argent ok par exemple elle s'en fiche de savoir si jamais tu fais un mignon si jamais tu fais deux millions c'est super rare qu'une femme soit à fond sur les chiffres sur combien tu fais tu vois tu peux faire un million dix millions pour elle c'est la même chose tu vois je regarde un podcast où les gars justement ils font des échanges avec avec des femmes des agi modèles aussi c'est un podcast et tous les soirs ils invitent des filles et discute par rapport à ça il leur demande qu'est ce qu'elles recherchent et c'est toujours et c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes réponses ok et du coup le truc que j'observais c'est que quand on leur pose la question combien un gars il a besoin de générer par exemple par par mois ou à l'année déjà l'année tu les as perdus déjà mais genre par mois par exemple pour que tu puisses le prendre au sérieux pour genre peut-être potentiellement avoir une relation long terme avec lui tu vois il ya plein de femmes qui savent pas ou qui donnent juste des chiffres comme ça il faut qu'il est 10 millions il faut qu'il les chiffres mais tu vois que elles savent pas de quoi elle parle en fait tu vois et quand tu leur demandes mais en fait c'est quel lifestyle tu voudrais avoir ah ben moi j'aimerais avoir une maison comme ça à tel endroit j'aimerais pouvoir voyager je veux pouvoir genre pour aller au restaurant pouvoir faire du shopping pouvoir aller en vacances et que genre que mes enfants ils puissent être bien ne pas avoir à travailler etc ok mais finalement quand elle te décrit en fait le lifestyle qu'elle recherche ben en fait un gars qui fait 100k à l'année ben c'est suffisant en fait on allait maximum 200 aller on va dire je peux être gentil pour que je sois large on va dire 200k à l'année entre 100k et 200k à l'année ça suffit pour pouvoir lui donner le lifestyle qu'elles décrivent en général mais elles vont dire des mignons machin en fait elle calcule pas en fait elle calcule pas ça la vérité c'est qu'elle calcule pas l'argent en fait elle calcule juste ce que le lifestyle qu'elles aiment avoir le fait que tu sois un alpha etc tu vois mais par contre elles vont pas aimer que tu ne sois pas spontané parce que tu n'as pas d'argent elles vont pas aimer que genre on pu qu'elle puisse pas aller dans des endroits qu'elle aimerait aller parce que t'es fauché elle va pas aimer parce que t'es pas un homme qui est respecté par son entourage tu vois et tout ça c'est des choses qui sont facilitées par l'argent et je vais te dire aussi pourquoi elle s'en fiche de l'argent car tous les hommes avec qui elle parle ont de l'argent toutes les belles femmes parlent avec des gens qui ont de l'argent elle date des gars des athlètes des gars qui sont qui sont des autres guillemets des stars ou je sais rien ou des gens les gens qui sont certifiés sur instagram je te donne des exemples comme ça tu vois mais en gros elle dette son quotidien c'est les dater des gars qui ont de l'argent ok quand elle va dans des restaurants elle dépend elle calcule même pas combien d'argent tu as payé ou ou pas pour le dîner elles sont là juste en train de profiter de l'expérience et c'est tout en fait mais elle s'en fiche de savoir combien tu as dépensé elle s'en fiche de savoir les gars qu'elle dette par exemple il ya peut-être des gars qui font un million il ya peut-être des gars qui font un demi million à l'année la tête des gars qui font 10 millions la tête des gars qui font 5 millions mais elle fera même pas la différence en fait à partir du moment que tu as suffisamment d'argent pour pouvoir avoir un certain lifestyle et procurer un certain lifestyle et ben elle en fait ça lui suffit en fait tu vois donc c'est pour ça que l'argent n'est pas genre le truc qui te permet de pouvoir gérer des belles go puisque de toute façon elles ont l'habitude d'être entouré par des gens qui ont de l'argent donc l'argent ne te permet pas de gérer des belles go ok l'argent te qualifie l'argent te qualifie pour pouvoir essayer de gérer des belles go parce que de toute façon à son niveau elle n'ira pas d'été un gars qui est fauché tu vois déjà 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 trop d'attention de personnes qui sont déjà aisées donc ça permet juste pour qu'elle te voit en fait elle te voit et qu'elle te considère comme potentiellement c'est possible alors je sais que c'est dur etc machin il y en a qui vont dire c'est vraiment abusé etc ouais mais c'est comme toi tu as des standards tu vois si jamais tu peux si jamais tu es frais et que tu peux gérer que des belles go pourquoi tu vas te prendre la tête à gérer des meufs qui sont si tu peux gérer que des huit par exemple d'iG model est-ce que tu vas l'identité des meufs est-ce que même tu vois les meufs qui sont des 6 des 5 est-ce que tu penses même drec il voit les meufs qui sont 6 5 il voit même pas il est entouré de que de 2 que de d'iG model donc c'est la même chose pour tout le monde tout le temps donc en gros les belles femmes ne te veulent pas juste parce que tu es riche tu as vu que voilà il faut il faut que tu sois un alpha tous les traits au que des femmes par lesquels les femmes sont attirées tu vois avoir un certain lifestyle du fun etc ok donc elles sont pas attirées par toi juste parce que tu es riche contrairement à ce que tout le monde dit ouais tu crois que dès que tu as de l'argent maintenant elle est tout entourée de gars qui ont de l'argent pour elle c'est rien ok à partir de moi je te parle à partir des HG model c'est sûr que tu as impressionné facilement une fille qui a 7 qui a 7 6 parce que elle n'a pas l'habitude d'avoir des gars riches autour d'elle donc quand tu vas lui payer un restaurant elle va péter les plombs tu vois mais pour les HG model c'est le quotidien en fait qu'elles ont toujours accès à des hommes qui sont aisés mais en même temps elles veulent pas non plus un gars qui est fauché voilà c'est aussi simple que ça donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo ok un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé mais pour faire une deuxième conclusion en gros elle va toujours elle va toujours dater des gars qui ont qui sont aisés qui va pouvoir lui procurer le lifestyle qu'elle veut après tu peux tu peux avoir 10 millions 5 millions un million j'ai même entendu des riches qui mentent par exemple ils sont millionnaires mais 10 ouah j'ai 10 millions mais la meuf elle calcule pas tu vois déjà je sais pas pourquoi le galamontiste parce que c'est pas nécessaire en fait mais c'est juste qu'ils devaient pas le savoir mais que t'es 10 millions parce que c'est nous les hommes qui sont très chiffres mais elle qui a dit 10 millions 5 millions à partir du moment qu'elle a son lifestyle qu'elle a sa maison qu'elle a ses sacs et qu'elle va en vacances tranquille et que ses enfants sont à l'aise et qu'elle travaille pas et qu'elle c'est suffisant donc tu l'as compris l'argent permet déjà d'être qualifié si jamais tu veux vraiment avoir ce genre de meufs sinon tu vas juste lui envoyer des messages par instagram lui mettre déjà moi tu es trop belle mais elle va jamais te calculer ok donc faut voir danser un moment donné donc tu peux accéder à pirate marketing ok sans sortir un seul euro de ta poche c'est 100% financé et avec cette formation là tu vas pouvoir atteindre au minimum les cinq cas par mois ok donc à un moment donné les gars donc ça veut dire quoi à 100% financé ça veut dire que c'est 100% financé par le cpf c'est un système qui a été mis en place sur un gouvernement français donc ça marche seulement si jamais tu es français ok que tu es au chômage que tu travailles que tu as des rémers quand entrepreneur tu cotises en fait dans un compte cpf et avec cet argent là tu peux investir dans des formations qui sont légibles au cpf comme ma formation pirate marketing ok donc les gars c'est magnifique quand même je vais te dire voilà on se plaint beaucoup de la france mais ça fait comme plaisir donc du coup tu peux accéder à tout ça et sans sortir un seul euro de ta poche je veux dire qu'il n'y a rien qui sorte ta poche oui tu as bien entendu gérard il n'y a rien qui sorte de ta poche c'est juste tout ce que tu as à faire là c'est de prendre rendez-vous tu as juste à cliquer sur le lien en commentaire épinglé il y a écrit accéder à pirate marketing sans sortir un seul euro de ta poche tu mets ton email et tu as accès tu as accédé au calendrier pour prendre rendez-vous à conseiller on va faire ton dossier ok et et après on va donner des accès à pirate marketing et après il va falloir charbonner évidemment les gars ça prend du temps c'est pas pour rien que quand tu commences à faire au moins 10 cas tu fais partie des 10% à 10 ça n'est pas près des pays en france t'es plus que je pense que tu en dessous tu étais dans les 5% mais dans tout en général les états unis c'est 10% ben voilà les gars tu fais partie des 10% ben si jamais tu veux vraiment instagram, IG tu as vu qu'à un moment donné ben on ne te voit pas si jamais tu n'as même pas au minimum tu n'es pas un minimum financièrement donc voilà les gars faut charbonner rien qui est magique dans tous les cas ça demande des sacrifices et du travail après fais le pour toi fais le pas pour avoir des femmes mais bon voilà c'est tout pour cette vidéo les gars tu as tout la description on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous je fais ton camp